Pour ceux qui la célèbrent et pour ceux qui s'y retrouvent de toutes les façons, on va certainement pendant cette journée revivre le défilé militaire et civil qui doit se faire dans les 10 régions du Cameroun. Et le regard reste bien sûr plongé dans les zones en crise, notamment le nord et le sud-est de Cameroun, puisque c'est important d'en parler de toutes les façons. On a, avant la petite pause, mis un tout petit peu le doigt quand même dans ce qu'on peut appeler la fourmilière. Des entreprises qui ont existé et qui aujourd'hui sont en faillite pour ne même pas dire en disparition quasiment. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ces réalités ? On va poursuivre nos échanges naturellement avec Gérardine Maffo ici, qui laissera son avis, mais surtout Kino 22. Kino 22, comment comprenez-vous justement quand on parle de disparition des entreprises, des entreprises en faillite ? Ça veut dire aujourd'hui qu'Isabelle a pensé qu'il y a un problème de gestion. Naturellement, c'est un problème de gestion. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que le gouvernement camerounais, parce que sous le régime Aïdjo, ces entreprises ont été créées et sous le régime BIA, ces entreprises ont disparu. Donc, il faudrait que le gouvernement camerounais apprenne à mettre celui qu'il faut à la place qu'il mérite. C'est-à-dire, si tu es ingénieur en bâtiment, on peut te donner par exemple le poste de directeur dans une société ou encore dans une entreprise du gouvernement qui traite uniquement des questions, n'est-ce pas, de travaux publics. C'est-à-dire que tu es ingénieur en bâtiment, ingénieur d'autoroute et autres. Quand tu alloues un rôle ou encore un poste dans une entreprise qui mérite ton rôle, ne pas prendre quelqu'un qui a fait médecine, l'envoyer aux travaux publics, ça ne sert à rien. Parce que c'est le fort du goût. Ça se fait au Cameroun. C'est le fort du mans camerounais. Mais d'amateurisme, des promoteurs et du personnel administratif de ces entreprises qui ont disparu sur le régime du président Bia. On parle également de... C'est même très perceptible, n'est-ce pas, du détournement des finances allouées à la gestion et au suivi, n'est-ce pas, de ces entreprises. Je pense aujourd'hui que le gouvernement camerounais devrait faire un bilan chaque six mois ou chaque un mois pour chaque entreprise. Chaque? Six mois ou chaque un mois. Chaque six mois ou chaque un an. Vous demandez déjà qu'il faut voir ce qu'il y a le cas. C'est une proposition. Parce que s'il faut éviter l'aide de tout le monde publique par rapport à certains budgets alloués pour l'évolution ou encore pour faire évoluer certaines entreprises, il faudrait que chaque six mois qu'on fasse un bilan ou encore chaque un an. Dans les mairies, par exemple, après chaque commandant, on fait un bilan. C'est-à-dire que si tu as des erreurs, forcément, tu vas en payer. Et je pense également qu'il est question aussi que le Cameroun sache que nous ne sommes pas en chefferie dans les entreprises. Ça dit, on attend que le chef meure avant de mettre une autre personne ou on attend l'apéro des remandements ministériaux ou encore des affectations avec l'opération... Je ne sais pas si le fond national... Je ne sais pas si le fond national... Je ne pense pas... Je ne sais pas si le fond national et l'emploi est en faillite, je ne pense pas, mais il y a un patron là-bas qui a fait plus de 30 ans déjà. Oui, donc c'est ce que j'en viens. Je pense que le gouvernement devrait se faire de faire de l'ancêtre que lorsqu'on te met directeur, par exemple, du fonds d'intention de l'emploi, ou d'une entreprise, que ce soit sous forme d'un mandat, trois ans après, on fait un bilan. Mais il y a des mandats et des textes au Cameroun. On ne le respecte pas. On ne dépasse pas neuf ans comme directeur général d'une entreprise au Cameroun. Mais c'est renouvelable, non ? Ce n'est pas renouvelable. On ne dépasse pas neuf ans. On ne dépasse pas neuf ans comme directeur général dans une entreprise au Cameroun. Pas longtemps à l'intérieur, parce que c'est aussi le zénith. Oui. On n'a pas à faire parler. On ne dépasse pas neuf ans. Donc, quand vous faites neuf ans, écoutez, il y a des chefs d'entre... Il y a des patrons et des directeurs généraux aujourd'hui. Je vous parlez au Fonds national de l'emploi. Oui. Donc, il n'y a plus de cent ans là-bas. Ce qu'on écrit comme loi au Cameroun n'est déjà pas respecté. C'est-à-dire que ce qu'on écrit comme loi au Cameroun... Alors, si vous parlez bien de neuf ans, il n'y en parle en même temps d'un monsieur qui a fait 30 ans à un poste. Il n'est pas le seul, c'est juste un exemple. Il n'est pas le seul. C'est un exemple. C'est la même chose que même dans nos ministères. Il y a des personnes qui ont des postes qui sont vieux à ces postes, mais qui ne sont pas changés parce qu'on sait que la machine a une certaine affinité. Les exemples ne sont plus à lister. Lorsqu'on a 80, 90, 10, on est là. On est là. La vieillesse, les maladies, mais on est toujours là. On occupe le poste que normalement, quelqu'un qui le mérite à l'heure où vous êtes malade pouvait l'occuper. Je veux comprendre. Ça fait mal. Je veux comprendre le gératif de ma foi. Comment peut-on avoir 80 ans pour travailler encore ? Sans être à la retraite. La question, sincèrement, je dis, j'en connais qui sont à 75 ans directeur généraux. Oui, on le peut. On le peut. J'en connais qui sont à 80 ans quasiment et qui tiennent justement en poste les noms. C'est incroyable. Quitte d'être directeur généraux, il a 80 ans. Il est là. Toujours reconduit. Je veux comprendre. M. M. Ging a joué en signe de reconnaissance. Pourquoi on voulait que pendant qu'il est en vie, on lui enlève ça ? OK. On lui est reconnaissant pour quelque chose qu'il a fait. Vous ne savez pas qu'au Cameroun, on donne les postes par reconnaissance aujourd'hui ? Ou chez moi, je vous apprends. On vous donne les postes par reconnaissance ? On vous donne par reconnaissance. Vous avez fait ci pendant qu'il y avait un problème. Rien n'est fait sur la base de vous avez la compétence. Vous avez bien mobilisé le peuple pendant les campagnes. Le président reconnaissant vous donne ça. Vous avez été là à ses côtés quand il passait des moments difficiles et alors qu'un groupuscule vous laisse opposer, le président reconnaissant vous place là. Tu es le vivant. Au cher gouvernement ministre des Rèves, on vous allait en poste au gouvernement. Vous avez fait ci ou ça dans l'intérêt de la maintenance au pouvoir de celui qui est là par reconnaissance, on vous met là. Ça ne dépend pas de si vous êtes compétent. Ça ne dépend pas si vous avez la capacité. On vous met là maintenant à vous de voir qui en bas va vous aider et si vous avez la malchance ou bref, si vous avez un peu d'intérêt, vous prendrez au moins des personnes qui ont la capacité. Sinon, vous recrutez encore vos frais et l'entreprise tombe. Toutes ces entreprises ont été mises sur pied par quelqu'un qui avait le souci du devenir du Cameroun. Toutes ces entreprises tombent simplement parce qu'une fois mis sur pied, les entreprises pour vivre ont besoin de la détermination de ceux qui les dirigent. Mais avons-nous le sentiment que Cameroun, quand on a placé quelqu'un à la tête d'une entreprise, son réel souci c'est de faire vivre cette entreprise ? On remercie d'avoir le chef de l'État pour la confiance et la placer. Oui, c'est normal. Mais après, on dit verbalement on mesure la lourdeur de la tâche. Mais ensuite, est-ce que dans ce qu'on fait, on a le sentiment que ces personnes restent déterminées ? C'est vrai que lorsqu'on a mis une entreprise sur pied et la plupart des entreprises que vous avez citées, la question de la vétusté, parce que pour qu'elle meurt, ça commence par se dégrader. Vous avez vu ce qui se passe à Aéron, c'est malin. Quand il y a des fissures, ça veut dire que la vétusté des infrastructures, parce qu'une fois mis sur pied, la question de la maintenance des entreprises au Cameroun est un problème. Du domaine technique, on a mis sur pied à cette époque-là, on a fait venir des expertises étrangères pour les maîtres sur pied. Mais est-ce que la politique d'éducation du Cameroun a ensuite permis qu'on ait la compétence, les intelligences sur place pour assurer la maintenance ? Donc, même parfois, les politiques d'orientation de l'éducation et de tous les autres doivent, comment je vais dire ça, converger vers la maintenance de ces entreprises. Mais est-ce que c'est ce qui se passe au Cameroun ? Non. Vous allez voir jusqu'au juge à Mergopou qu'on ait des vols pour être desservis, pour desservir les régions. Quel dessert a besoin de louer les avions, faire venir les expertises étrangères ? Après combien d'années ? Où on pouvait être un pays émergent ? C'est à dessein que ces choses sont faites. Et c'est aussi une des tards du manque de transition. Parce que quand il y a une transition au pouvoir, au moins l'autre qui vient commence par retoucher un peu. Mais quand on est resté longtemps à un endroit, vous savez, la routine ne tue pas que dans les couples. La routine tue dans tous les systèmes. La routine tue, si vous ne renouvellez pas dans votre couple, vous allez mourir. Donc ça ne tue pas ça. C'est une parenthèse ou nouvelle comment ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il ne faut plus ? Vous voulez les cours ? Il faut innover. En off. Il faut innover. Ça me dit que si tu as l'habitude d'entamer le port aujourd'hui, je lui deviendrai ta vie. Je pose la question comme des sociétés qui n'a rien compris à ça. Non, c'était la routine. Il y a mille et une façons de se réinventer dans le couple. Oui, oui. Il faut tout faire pour sortir de la routine. Sortons de là. Revenons justement sur la question des entreprises. La routine tue. Quand on met long au même endroit, on perd la visibilité sur certains aspects parce que les yeux se sont déjà affichés sur les mêmes choses. On ne voit même plus ce qui manque. Et c'est ça l'un des plus graves problèmes du Cameroun. C'est que 40 ans, vous êtes là. En 40 ans, vous avez pris un groupuscule et vous jouez avec eux comme les jeux de dames. Vous prenez celui-ci que vous mettez et que vous prenez cela. Vous pensez que ça va fonctionner comment ? Ça ne peut pas. Il y a le problème d'intelligence. Même quand les gens sont compétents, est-ce que c'est à eux qu'on fait appel ? Non. On ne fait pas appel à eux. On va faire appel à quelqu'un qui... Un frère du frère. Et tout ça. Et il y a également un autre problème, c'est qu'au Cameroun, on a le sentiment que lorsqu'on vous place quelque part, et ça c'est même l'évidence, on vous place quelque part, ce que vous devez faire, c'est plutôt de vous rassurer qu'après être parti de là où vous partez, vous vous garantissez de ne jamais souffrir. c'est pour ça qu'on a l'agabéfi, tout le monde veut s'accaparer, le pouvoir, tout le monde veut se garantir son avenir et c'est pour ça que les gens ne quittent pas. C'est pour ça, parce qu'en même temps, comme on dit, si vous quittez, vous allez peut-être trahir les manquements de votre prédécesseur parce que quand vous arrivez, vous prouvez des défaillances. Et si vous voulez trop parler, vous allez le trahir. Or, il y aura le chantage même, c'est pour ça qu'au sein du Syrah, il y a beaucoup de chantage. C'est pourquoi les directeurs généraux aujourd'hui, lorsqu'ils sont nommés à la tête de certaines entreprises, on dit qu'il y a la continuité du service. Il vous dit non, vraiment, ce qu'il y a trouvé comme dossier, c'est d'avoir ça comme ça de côté, je vais recommencer à gérer. Et maintenant, le dernier point pour sortir, les multinationales qui arrivent, qu'on voit arriver, l'acquisition des terres parfaits, propriétaires étrangers, ça participe justement de la conspiration qu'il y a eu depuis longtemps pour faire mourir ces entreprises nationales. Parce que c'est dans l'intérêt de ceux qui signent ces conventions et qui signent ces accords dont nous ne connaissons pas les réels contenus. Parce que si ces entreprises étaient entretenues, vivaient dans l'intérêt des Camerounais, les multinationales n'entreraient pas et donc les étrangers n'entreraient pas. Mais quand ces étrangers entrent, il y a des gens qui en bénéficient énormément parce qu'ils ne sont pas placés là dans l'intérêt du Camerounais. C'est également ça l'enjeu. Le résultat des coûts, c'est pourquoi on va voir la montée en croissance des prix des Gamay-Animal. On peut importer, alors on importe tellement alors que sur place, on peut produire, on peut produire, mais on va mettre de l'argent pour créer des entreprises qui vont produire. Mais conclusion, les mêmes personnes qui ont mis ces entreprises vont détenir un grand le même argent du confinage. Est-ce qu'on peut expliquer quand même aujourd'hui qu'il y ait eu un projet visant à implanter le maximum d'entreprises au Cameroun, permettant aussi de juguler au mieux la question du chômage et qui est devenue une question banalisée et qui est ambiante d'ailleurs. Et quand on sait qu'il y a des entreprises qui ont été pensées pour des générations à venir, question de maintenance, question de gestion, question de copinage, les liens insectueux qui peuvent exister et qui nous empêchent bien évidemment de parler d'une économie carbonaise qui se veut forte et solide. Madame, qu'est-ce qui explique tout ça ? Le Cameroun est-il beau vraiment à vivre ? On en parle. Les messages, Isabelle Carozopat, c'est important, les lignes de tes spectateurs, s'il vous plaît. Je pense que depuis, je pense que les postes sont attribués au Cameroun par reconnaissance, voire l'exemple de certains ministres et ce sont les supérieurs qui donnent des instructions que tu sois DG des impôts, ce n'est pas toi qui dirige, sinon il y aura les bilans mensuels et une commission de surveillance pour éviter que chacun qui est nommé ne dérape. Le message n'est pas signé. Par rapport à l'histoire du jour, la science nous dit que c'est l'homme qui donne le sexe de l'enfant et je ne comprends donc pas comment on accuse cette femme de n'avoir pas fait de garçon. Albert, depuis, Baham. Clément Tamamban qui envoie disons plutôt 50 ans du voyautisme avec un groupe de sorciers bien installés. Michel, nous sommes lâches au Cameroun. Non, ce n'est pas un manque de volonté qui pousse ces entreprises en échec mais la méchanceté. Bienvenue depuis Garoua. Bonne fête de l'Unité Nationale. Pour moi, cette maman n'est qu'une sorcière. Pourquoi vouloir se substituer à Dieu? Qu'est-ce qui justifie cet homme? Cet homme, Raoul, est le fils de cette mère sorcière. Celle, Dieu est capable de tout. Notons juste que notre cher beau pays, le Cameroun, est pris dans les pièces des sectes et c'est pourquoi on se retrouve dans de telles situations. Je partage le point de vue de certains sur le plateau. Raoul est un garçon unique et n'a que des soeurs. Si ces dernières ne font que des filles dans leur foyer respectif, que dira leur maman que Raoul fasse le test d'ADN pour son garçon de dehors? Nous sommes des femmes mères qui aimons nos enfants, donnons-leur des conseils et laissons-leur vivre leur vie. Fille ou garçon égale enfant, n'appliquant pas bêtement la tradition. Au contraire, essayons de l'adapter aux réalités de la vie. Chris, depuis Yaoundé. Écoutez, c'est des réalités. Moi, je suis descendant d'un arrière-grand-père maternel qui n'avait pas fait le garçon. Alors, dès que le garçon est arrivé chez l'une de ses filles, automatiquement, on lui a fait savoir que tu devais prendre les rênes de ton grand-père. Et c'est pourquoi nous l'appelons, je veux dire, avec beaucoup de les états, mais son homme-là, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne choisit pas le secteur d'enfant. On ne choisit pas. Moi, je suis catégorisé là-dessus. Donc, notre arrière-grand-père aujourd'hui est à nos côtés parce que notre oncle porte la casquette de ce grand-père-là et nous sommes heureux de nous retrouver auprès de l'arrière-grand-père. Vous avez fait une assise familiale pour le mettre là. Mais naturellement. Voilà. C'est un homme qui se servait. On est d'accord. Mais au cas où il n'y a pas d'homme. On est d'accord que les grands-maman ont fait ses enfants dans des conditions où elles étaient dans leur foyer respectives. Donc, elles ne sont pas, c'est pas, c'est pas, on a dit non, va nous chercher un peu un garçon à la voiture de ramène ici. Ça ne veut pas dire que l'enfant est à rejeter. Il y a même des familles où le papa a des garçons et des filles mais dans sa situation à la fille. Jamais. J'étais, je prends les enfants de la couche. Elle n'est pas encore pour être géré les biens de la façon à la fille. C'est en fonction de la dignité du respect. Dans ce qu'il faut faire les traditions, c'est la fille qui se met devant. Il y a eu des familles, il y a eu des familles, il y a eu des familles roi du gombo où des parents ont été ou des papas ont été choqués par le comportement de leurs garçons. C'est-à-dire qu'il a accouché des garçons. Moi, je connais une famille comme ça où la quasi-totalité des garçons étaient des voleurs, des braqueurs. Et parce qu'ils sont garçons de rome. Mais tout, les filles étaient des filles rongées. Alors, il s'est dit certainement, ce n'est pas ma chance. J'ai choisi l'une de mes filles pour faire d'elles justement ce qui restera prendre les rênes de ma famille après moi. Parce qu'il faut le suivre. Il faut le suivre bien après. Oui, ça fait que justement, cette fille de demain ait des filles même dans les familles qui ne sont pas promptes à faire des enfants. Et on leur trouve un encadrement particulier. Donc, il y a des réalité comme ça. Alors, cette fille justement, demain, qui a succédé à son père, fera un garçon probablement et de façon directe lui dira je te remets où je repose sur moi. Je repose sur toi. Mais là, c'est d'abord mais là, c'est d'abord qui est devant celle qui est qui a choisi de donner à son fils. Ou je ne l'ai dit pas intérim. Ce n'est pas l'intérim. Tu peux rester en attendant qu'on fasse le garçon. Je dis, on ne l'a dit à l'intérim. Il y a des femmes qui succèdent à un papa et c'est elle. S'il faut aller faire une tradition à la chefferie, c'est elle qui est devant. Elle peut avoir le choix demain de rendre la solution à son petit, à son fils. En attendant le garçon, parce que tu ne peux pas succéder au père jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Lorsque tu es enfant, tu es maintenant un garçon. Plus tard, ça va retourner, ça va faire retour. La tradition ne blague pas. Même si c'est plus tard, en attendant, c'est la fille qui a succédé. Oui, c'est la fille, mais oui, on dit toujours ça. Ce qu'on le garantit, c'est la transmission de la valeur. Elle est là pour un temps. Après ce temps, quand le garçon sera, aura l'âge d'une. On remet. C'est vrai que j'étais voulu prendre l'affaire de Juan Dioya dont sa mère avait assuré la régence pendant un moment le temps qu'ils grandissent, mais c'était parce que c'est différent de toute façon. Allons-y avec les messages. On ne choisit pas le sexe d'un enfant car toute créature est un don de Dieu. Belle-mère, arrête de manipuler ton fils. Raoul, tu es lâche et tu te laisses influencer. Si ta femme ne fait que des filles, pourquoi ne pas te contenter de cela, sache qu'en allant chercher ton garçon hors du mariage, tu portes une autre charge désormais. Une fois que celle de dehors connaît la raison pour laquelle tu as fait cet enfant, alors ce sera une source de chantage pour elle. Je te conseille, chers frères, d'être le maître de ton couple car on ne sait ce que ta mère pourra te demander de faire demain. Est-ce qu'au final, ce garçon ne peut pas trouver, la question que je n'ai pas de la gérardine, trouver justement l'occasion de ramener cet enfant au sein de sa propre famille à lui et de laisser cet enfant être éduqué par sa femme légitime. Ça, c'est une autre perte de manche. Et quand vous dites ça, ce n'est pas comme si il va simplement dire bon, je te ramène un fiston. Non, non, non. Il est là dans leur barra aujourd'hui parce qu'il sait l'engagement qu'il a pris auprès de son épouse. Parce que très souvent, on dit des choses très facilement et c'est pour ça que je plains souvent les hommes qui s'assoient au bas avec leurs amis et ils entendent x-10 à y rentrer à appliquer bêtement. Ce que votre ami vous dit dépend des fondements de comment même son foyer a commencé. Vous ne ramenez pas bêtement les choses entendues au bas chez vous parce que vous savez comment votre histoire a commencé et il y a certaines choses qui ne peuvent pas bien qu'appliquer chez votre ami ne peuvent pas s'appliquer chez vous en fonction de comment votre couple est fait. Ce n'est pas le prêt-à-porter les mariages, c'est du taillé sur mesure. Chacun, c'est avec la forme, sa forme à lui, c'est vraiment du taillé sur mesure et donc ne ramenez pas certaines valeurs chez vous. Il va peut-être faire ça mais ça va prendre du temps. S'il l'a, il sait qu'elle est la femme qu'il a. S'il sait ce que vaut parce que vous allez venir un bon matin alors que votre femme est là, est celle qui vous accompagne, est celle qui vous aime, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Lui dit chérie, il y a trois ans, j'ai fait un garçon, déo et puis aujourd'hui, matin et tout. Ça va être très douloureux et il faut mesurer. Une faute à vous est à moitié, pardonnez du temps. Michel, je comprends l'embarras de Raoul mais qu'il sache qu'il va mettre des gants et y aller très doucement et qu'il sache également qu'il y aura une réaction en face, celle de sa femme et il faudra qu'il attende suite qu'il devra choisir parce que ne venez pas lui dire je t'avoue ça et ce que je veux c'est que l'enfant la vienne. Elle n'avait jamais planifié ça. il n'y a pas dit la vérité à sa femme et lui dit la vérité. On dit la vérité Michel, il faut dire la vérité. J'ai bien dit en disant moi je suis dans le processus. Parce que ne pas dire parce qu'on ne connaît pas la réaction de la femme le ministre de la vie Non, on dit, écoute chérie, vraiment j'ai commis l'impair et franchement c'était moi je vais trouver les mots. Peut-être que je vais même partager mon expérience sur ce plateau. Non, non, c'est pas content. Non, 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 j'ai une soeur que j'ai une soeur c'est ma mère qui a fait la démarche pour qu'elle nous connaisse. Notre père voulait maintenir mais c'est ma mère qui a fait la démarche notre maman qui a fait la démarche pour qu'elle vienne parce qu'elle disait cet enfant que tu laisses à distance demain tu voudras qu'il se considère comme frère et soeur comment ? Quand ils seront adultes c'est maintenant qu'ils doivent se connaître. Moi je pense que le vétant donc pour dire qu'il y a la manière peut-être mon père a su comment annoncer cette chose à ma mère et c'est elle qui a précieux et généralement c'est bien que ce soit ça. Est-ce qu'il y a lieu de ne pas dire la vérité ? Il faut dire la vérité mais ça prend du temps. Il faut surtout que le garçon protège sa mère aussi mais lorsque la mère fait des menaces à sa belle-fille c'est là où les jeunes ne vont plus bien. Il faudrait automatiquement que le garçon intervienne à ce moment-là que Raoul intervienne à ce moment comme un vrai homme parce que je ne peux pas voir une femme à la maison avec deux enfants et qu'à partir d'un certain moment à cause d'une situation pareille ma mère commence à menacer ma femme. Moi c'est impossible. Dans un état comme celui-là ? Dans un état comme celui-là c'est impossible. Moi je ne pense pas qu'une femme avec qui déjà vous avez deux enfants et qui porte le troisième enfant doit être exposé n'est-ce pas à la vendite populaire c'est-à-dire que si la maman commence comme ça les tentes de la famille vont aussi entrer dans ça les cousins vont entrer dans ça et commencer à prendre la fille du truc comme une sorcière. Parce que le règlement c'est déjà par malchance encore si la maman s'a indexé des croyants des églises de réveil si la maman est dans une église de réveil elle viendra commencer à dire que la fille s'il y a le démon en elle sa mère au village et sa tante elles vont expliquer tout ce qui se passe régulièrement dans les églises où on frustrait les familles à travers des histoires des sorcelleries et autres moi je pense que Raoul devrait prendre son courage comme un vrai homme et dire sa mère maman c'est ma femme nous avons là deux enfants parce que le troisième enfant je prendrai le soin encore le temps nécessaire pour parler avec ma femme pour voir dans quelle mesure mon fils qui est d'ailleurs ou encore notre fils qui est d'ailleurs nous rejoins à la maison mais le véritable problème ici est que la femme de la maison peut prendre deux ans pour accepter mais est-ce que la femme la mère du garçon qui est dehors va donc accepter que son fils revienne vivre avec une autre femme à la maison tout se résume sur l'homme c'est lui qui définit les bases c'est lui qui décide de qui entre chez lui ou pas c'est lui qui décide même du jour sa mère peut venir rendue à sa famille ou pas ça veut dire que ça à lui de s'aimer un climat plutôt un climat de paix de paix dans son courbe donc l'enfant qui l'a fait avec cette fille ou alors ce garçon en espérant que ce soit le sien il peut le tenir à bonne distance et continuer à s'occuper de lui mais surtout recadrer sa mère et dire à la femme qui est enceinte de ne pas se mêler et de jouer la sourde d'oreille nous le remercions mesdames et messieurs pour vos nombreux commentaires des avis vraiment il y en a pas mal sur la page d'Ekinos Télévisions et bien c'est compliqué là-bas allez on marque une pause et on retrouve consti la mine et c'est sensu l'umber d'Ekinos This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower ribcage, it helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Concil Amin, bonjour à vous et bienvenue ce matin, cher monsieur. Alors bonjour Michel N'Gatu et bonne fête de l'unité à toute l'équipe qui t'accompagne, surtout bonne fête de l'unité à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Alors nous allons bien sûr, alors quelques solekas, il faut déjà rappeler que le concept Salaka est donc là ce vendredi matin pour essayer une fois de plus d'offrir le meilleur des articles à ce nombre de téléspectateurs qui sont à la maison. Parce qu'aujourd'hui est un vendredi, c'est un vendredi, un vendredi férié, un vendredi de l'unité, un vendredi de la fête nationale de notre très cher et beau pays. Raison pour laquelle nous allons donc offrir de plus en plus pas mal de Salaka et surtout pas mal d'opportunités commerciales à tous ces clients qui vont entrer en contact avec le concept Salaka. Alors ce matin, nous allons parler encore des ceintures Lambert. Je tiens déjà à rappeler à notre téléspectateur que le magasin n'est pas ouvert aujourd'hui comme les autres entreprises camerounaises. Mais déjà demain, demain samedi, on sera ouvert à partir de 9h. Donc les clients peuvent faire des SMS, peuvent passer leur commande et venir demain, donc uniquement par SMS et venir demain récupérer ce dont ils ont besoin. Nous sommes donc là pour une communication très très spéciale parce qu'on a bien voulu choisir ce jour de fête, ce jour où pas mal de personnes sont à la maison et regardent le concept Salaka. Et nous allons leur offrir encore les ceintures Lambert qui présentent plusieurs avantages. Les douleurs au niveau du bassin, les douleurs chroniques au niveau du dos. On a du mal à se mouvoir parce qu'on a été victime d'un AVC. On a eu des nerfs sciatiques. Alors pour éliminer toutes ces douleurs-là, il est important de porter régulièrement sa ceinture Lambert. Oui, que ce soit pour les adolescents, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les personnes du troisième âge. Et cette ceinture Lambert est encore plus indiquée à ceux-là qui passent des heures et des heures assis derrière un bureau, alors derrière une machine à coudre. A ceux-là qui passent des heures et des heures à parcourir les longues distances en tant que chauffeur. Alors je vous recommande, lors de vos différents trajets qui sont tellement longs, il faudrait porter une ceinture Lambert pour des trajets très longs. Alors portez de temps en temps la ceinture Lambert qui est en vente dans les magasins 1001 Tapis qui seront ouverts demain samedi. Parce que ce vendredi nous sommes fermés, donc nous communiquons uniquement pour faire connaître davantage de produits, pour le vendre et permettre à ses clients de pouvoir prendre contact des produits que nous vendons, qui sont des produits de très très bonne qualité. Cette ceinture Lambert, le prix normal est de 55 000. Je rappelle toujours que le prix de 45 000 francs va s'achever dans quelques semaines. Donc profitez de cette promotion pour avoir une ceinture Lambert à 45 000. Cette ceinture Lambert s'appelle encore en anglais renfoncé, ceinture Lambert. En espagnol, on l'appelle Godinia Lambert et elle est en vente uniquement et rien que dans les magasins 1001 Tapis, en face du palais Dika à Aqua, du côté de Bonaberry, en face MRS Garoutière. Et parlant bien sûr des livraisons, nous livrons dans tout le Cameroun, dans certains pays africains et même en Europe. On a des clients qui nous appellent de l'Europe et qui commandent nos produits. Les Camerounais de la diaspora, les Camerounais qui sont de l'autre côté, les Africains et même les Européens, oui, commandent les produits du concept Salaca. Parce que nous sommes très très suivis à travers CanalSat et à travers le Net. Donc appelez dès à présent et commandez votre ceinture Lambert. Nous sommes le 20 mai 2022. Alors ce vendredi est un vendredi spécial et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs à partir de 18h, du côté bien sûr de Bonamoussadi, en face Tradex par Convita. Pourquoi de ce côté-là ? Parce que nous allons faire une démonstration de la ceinture Lambert en pleine discothèque. On a choisi ce cadre. Pourquoi ? C'est un partenaire du concept Salaca. Donc ceux des téléspectateurs qui vont venir ce soir dès 18h auront l'occasion de découvrir, de voir la démonstration de la ceinture Lambert en direct par le promoteur du concept Salaca. Ce sera du côté du Live List Party Discothèque. Donc nous donnons rendez-vous à nos clients, à nos téléspectateurs dès 18h à l'occasion de la grande soirée de l'unité. qui est de ce côté-là avec des artistes camerounais et bien entendu cette démonstration au Live List Party Discothèque dès 18h tout à l'heure avec le concept Salaca. Ceinture Lambert là, vous êtes dans le show là Constitlamine. Non, ça fait partie quand même de la communication, c'est une démonstration Michel Gatiot. C'est la démonstration quand même. Si on a un ceinture Lambert, restons un ceinture Lambert parce que vous ferez comme on tape sur le doigt après. Non, pas du tout. Non, 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 non. On ne veut pas avoir de soucis avec le service commercial. Non, 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 non. Nous sommes dans le cadre du concept Salaca et ça fait partie des actions de communication. Oui, mais quand vous le dites comme ça, après on nous demande, c'était aussi le conducteur. On n'aura pas de justificatif à donner. Là, vous nous exposez. Merci beaucoup mon frère et on se retrouve dans un instant. A tout à l'heure. Avec les languettes, bien sûr, qu'on viendrait nous présenter. Madame, je suis dans un instant aussi, on parle de la revue des réseaux sociaux, la toile aussi. Même si l'actualité un peu, ça bouge peut-être pas trop sur Internet. Mais les quelques infos qu'Isabelle a pu retenir pour nous ce matin, on peut bien en parler. Isabelle Caron se plaît. Oui, c'est une émission et c'est une très belle émission. Dormir sur la toile, fouiller et refouiller. Eh bien là, on a pu... Vous dormez quand même ? Vous dormez sur la toile quoi. Oui, je dors sur la toile. On peut comprendre les greffes ce matin quoi. L'impact de la toile quoi. C'est très compliqué aussi des fois de recevoir vos appels. Permettez que je dise ce que je pense. J'ai pas de l'impact de la toile. Vos greffes. La toile aussi elle est en place. Ah bon ? Ça passe. Pourquoi vous faites ce que vous... On est dans un talk show à ce qu'ils sachent. Oui. Voilà. Je sais qu'il y a un impact de la toile sur vous. C'est-à-dire ? D'accord. C'est-à-dire ? On s'est taquiné et on s'est compris. Merci beaucoup. Allons-y, Isabelle Carros de Pète. Allez, on parle de revue des réseaux sociaux. On a pu voir l'image d'hier en fin du prison de la République. Voilà, arrivé donc au Cameroun, regagné donc Yaoundé. Il y avait pas mal d'interrogations aussi sur cette situation. Est-ce qu'il va revenir ou pas au cours des jours privés ? Est-ce qu'il sera là pour cette fête de l'unité qui se célèbre d'ailleurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il en verra un représentant ? Est-ce que ce sera le PM qui sera assis en bonne et due forme ? Je crois qu'hier en fin d'après-midi, on a pu avoir la réponse. Celle-ci, c'est une vieille image. On a pu avoir le président de la République. On va parler d'autres images. On essaie combien d'abord d'avoir. Celle-ci est la bonne. Ce président de la République a donc été accueilli à sa descente d'avion. Voilà, ce pavillon d'honneur par le premier ministre chef du gouvernement. On a aussi pu voir le secrétaire général à la présidente de la République, Ferdinand Gangor, qui ont bel et bien pu l'accueillir, avec qui le président de la République a tout de même pu échanger certainement sur cette journée du 20 mai où il devrait évidemment présider cette parade militaire et civile aussi. Quelques interrogations. L'absence de plus d'un de Martial Niazifendi, le président du Sénat aussi, qui était attendu. On l'a fouillé partout qu'on ne l'a pas vue. Pour quelles raisons seuls eux, seuls les dieux, ou alors seule cette maison secrète a les réponses par rapport à cela ? Mais aussi, on va dire, Kaba Yeke Dibril aussi qui a répondu absent. Pourquoi ? Peut-être pour se préparer par rapport à ce défilé. Dans tous les cas, les internautes veulent bien savoir où est-ce qu'ils sont passés et se réunissent d'avoir pu enfin poser les yeux sur le président de la République et s'assurer plus tard de ce qu'aujourd'hui il a pu présider en ce moment, cette parade militaire et civile. Voilà. En tout cas, le chôme de l'été est là. C'était le plus important. Il y a beaucoup d'inquiétudes au courant de la semaine. C'est la première fois qu'ils passent vraiment en cours séjour privé. Parce que parfois, on dit cours séjour privé, il est tout dans les deux mois, deux mois et demi, trois mois. Mais cette fois, on a dit cours séjour privé. Et il s'est vraiment tenu à s'enfer. Pas trois mois, pas trois mois. Pas trois mois, parce que c'est quand on fait plus de 45 jours. Mais ce sont les expressions qu'ils emploient très souvent pour reprendre leur expression. Plus de 45 jours. Parce que, qu'est-ce qu'ils mettent bien en cours ? Parce que vous savez, quand on a 45, je vous avais un compliqué. Qu'est-ce qui est respecté au Cameroun ? Non, mais il n'est pas parce que j'ai un fait 45 jours. Une fois, il faut en a compté. C'est la première fois qu'il fasse 5 jours. Une fois, il faut en a compté. Je crois que ce qu'on a en troisième et puis il y a les rentrées. Après, il va repartir. Oui, il va rentrer, il fait deux jours après, il va part. Allez, on va quand même le dire que le constat est fait, le président du Sénat n'y était pas et le président de l'Assemblée nationale, Jéradine Maffo. Ça suscite de mon son commentaire parce que la toile également, chacun y va de son commentaire. Ils sont obligés d'être là. Monsieur Monsieur Ngachou, quand, quand, vous, 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 Monsieur Monsieur Ngachou, jeune, fort, avec toute la puissance dans vos muscles, il y a des moments où, quand vous êtes fatigué, vous devez vous reposer. Surtout quand vous avez en préparation un grand événement, il faut parfois vous mettre en retrait, question de vous concentrer, de prendre toute l'énergie pour rebondir le lendemain de l'événement. Vous, à votre âge, vous faites ça, monsieur. Et pourquoi ne pensez-vous pas que les personnes du troisième âge, parce qu'il faut le dire, ces personnes que vous cherchez sont des personnes du troisième âge. Si elles ont une journée chargée, qu'est-ce qu'elles font la veille ? Elles se reposent. Elles ne se dépensent pas. Parce que si elles se dépensent, elles n'auront pas l'énergie qui leur permettrait de ressortir le lendemain. Attaquer le lendemain. D'accord. Petit commentaire ? Tout ce que je peux dire, c'est que il faudrait que le gouvernement camemberne ou encore, il faudrait que la machine gouvernementale apprenne à mettre, à l'endroit qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Et qu'on apprenne aussi, chaque personne doit apprendre à se mettre en retraite lorsqu'il faut. Donc, au vu du poids, de l'âge du président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, je pense qu'il est parfois acceptable pour nous les Camerounais et de comprendre qu'ils peuvent être fatigués parce que le poids de l'âge et les charges aussi qui les incombrent. Et du 19 mai au 20 mai, il y a tellement de choses à faire. Forcément, ils ne sont pas allés accueillir le président de la République du Cameroun parce qu'ils se préparaient pour la cinquantenaire d'une unité du Cameroun. Donc, du coup, on est très fiers et contents de le savoir compter parmi le staff gouvernemental à la tribune du Cameroun et à Yeroundé. Donc, je pense qu'on ne peut que les souhaiter beaucoup de courage et surtout, on sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi évident parce que chez nous, on n'a aussi le vieux pas pour le village. Donc, du coup, il faudrait savoir que quand on est vieux, on est fatigué. Voilà, un peu du gombo. Un commentaire, comme un peu sur Internet, beaucoup de questions. Il n'est pas là, non, Michel. Est-ce qu'il est obligé d'être là? Est-ce qu'il est obligé d'être là? Obligé. Est-ce qu'il est obligé, c'est entre guillemets quoi? Est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'il est obligé? Bon, il n'était pas là parce qu'il se reposait, comme a dit, j'ai l'adim pour être au défilé, c'est-ce qu'il est-ce qu'on ne sait pas reposer? Le numéro un, il est en voyage, le numéro un, il est en voyage, le numéro un, il est en voyage, le numéro un, il est en voyage. Le père ne dit plus que le père est fatigué, je me dis que le père est en voyage, le président du Sénat, il n'est pas fatigué. Il est comment? Il n'est pas fatigué, c'est vous qui trouvez qu'il est fatigué, oui, quand on est fatigué, on dit que bon, je suis fatigué, mais il n'est pas fatigué, il ne marche pas, il marche, il marche, il marche, il a dit que bon, papa, je ne vais pas venir t'accueillir aujourd'hui, vraiment, essaie de faire ça avec le mal à peintre, et ce qui s'est passé, je comprends un peu, aujourd'hui il est au défilé, est-ce qu'il n'est pas au défilé? Michel, je vais peut-être pas refroidir ce que nous sommes en train de parler, en disant aujourd'hui qu'à un moment on a la chance de voir le premier ministre tout proche du président de la république, alors qu'hier, il y a quelques jours, lors de l'invention du monument, le premier ministre n'était pas, donc... On peut se rappeler que... On peut se rappeler que le monument peut être même là pour vous et dire, il y en a sesquelles a le monument, je parlement de la pourfait de boire l'arbre, moi ils salimentons pendant... Extrait L'experte General, ergster General K今年 de la république a la consert en tant qu'on remet encore la retriever l'image là, si c'est passé, on peut revoir le temps pu leиль et voir l'image le plan.ão peut revoir, voir, on peut revoir l'image le pit , regarde bien la tête du père . Comment ça? ouais à temps qu'on remette encore l'image tu vois la tête du père celui qui est à côté à une coiffure tu vois c'est qu'on a regardé le pays non il a une belle personne sur la toile qui se réclame fils fils du père donc peut-être une déclaration qu'on n'a pas le père j'ai dit celui voilà regarde un peu n'ont pas celle ci là où il était quand tu regardes la poiffure du père ça regarde bien tu vas voir et ma tête d'accord voilà tu vois la poiffure d'ailleurs pas fait avec celui-là il est un beau choix il a eu sa coiffure s'amplacée pas fissé en tout cas merci à vous tout à l'heure on va regarder le choc de l'état effectivement on ne sait on l'a très bien mentionné à 12 heures il sera à la tribune présidentielle de façon exacte nous régalement son niveau de ponctualité à 12h 12h oui je peux me tromper mais j'aime surtout quand il arrive au bout de demain avec sa manière de saluer les camerounais on va voir on va voir ce qui sera de tout à l'heure de toutes les façons c'est la célébration de l'état unitaire et dans cette célébration justement il ya trop de questions beaucoup de questions ils avaient cause de pète on poursuit d'abord avec vous oui on poursuivre on parlera de cette célébration mais de toute autre chose peut-être que bien accueillir peut-être que mal accueillir peut-être rayons des insuffisances mais dans tous les cas c'est à vous de faire ces commentaires on va s'assurer après les téléspectateurs pour dire qu'on ne peut pas lire c'est juste pour présenter le document en lui même oui on va peut-être paraphraser c'est que c'est qu'un document c'est illisible à la télévision mais non juste pour que vous sachiez que on a le document entre les mains voilà on vous montre ce sur quoi on se base dans tous les cas on parle de concours d'intégration dans les écoles normales voilà et on peut bien lire ce qui ressort de cette assise aussi ça il faut le préciser parce qu'on a noté bien évidemment qu'après l'examen des textes en vigueur ce qu'il a été convenu considéré l'année 2022 comme année transitaire au cours de laquelle le monsieur procéderait à l'organisation des concours d'entrée dans les ens et ms procéder également au toilettage des textes organisant les ens et n7 au regard de ce qui est apparu comme une contradiction bien sûr entre les dispositions réglementaires et sans l'accès dans les dites écoles maintenir également les droits acquis pour les étudiants admis jusqu'en juin 2022 de séparer de l'année 2023 de séparer dès l'année 2023 les fonctions de formation de celle d'intégration à la fonction publique aussi d'informer le public et la communauté universitaire des nouvelles dispositions relatives à l'administration et à la formation d'introduire aussi dans le circuit dans les civils des formations n7 et ns dès l'année académique 2022-2023 des unités d'enseignement relative aux droits administratifs de recenser les étudiants et à bénéficier d'un retour sur titre aussi et de leur appeler les expérimentations de ce décret pour fixer le régime dans la formation permanente des fonctionnaires notamment l'obligation du respect des délais de formation et de celle reprise effective de ces services il faut pouvoir noter que ça s'est fait dans le cadre des directives bien sûr du président de la république on a le ministre de l'état ministre de l'enseignement supérieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administratives aussi tous deux qui se sont mis en accord pour produire à ce travail mais seulement les internautes aussi trouve toujours le moyen de s'ingémer merci et là on comprend rapidement que la question on va encore sur on en parle parce qu'on ne peut pas en parler de l'eutss oui oui otss on a trop supporté là on se rend compte qu'on recrute énormément au sein de de l'eunesse et des écoles de formation et on est incapable de payer ces derniers maintenant il faut trouver des techniques pour voir comment limiter et limiter la casse en imposant concours d'intégration désormais mais seulement le concours d'intégration beaucoup ont compris rapidement hier que c'est encore ce parc on passera pour faire des castings casting d'abord de ce qu'on veut intégrer dans les cercles fermés casting justement pour pouvoir anarquer au maximum des camerounais bonjour la corruption est ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui au camerounais forme pour ne plus vous donner l'accès justement à travailler pour l'évolution du camerounais j'ai rassé mafo l'un des moyens les plus sûrs de vous voler c'est de vous prendre d'abord votre liberté et dans un système comme le système camerounais si on vous a fait entrer quelque part vous devenez redevable et vous fonctionnez exactement comme on vous dit comme on a vu qu'avec ots les profs les enseignants pouvaient se lever librement et aller faire parce qu'ils avaient réussi par là le droit chemin aujourd'hui on veut amener les gens dans des sentiers où ils n'auront pas le droit de se lever pour parler ils feront exactement ce qu'on leur dira on est dans l'abrutissement d'un peuple on est là dans un système de je veux même je cherche le mot et je ne trouve pas mais c'est tellement vicieux et on comprend que quand on a des problèmes au cameroun on ne cherche pas à les résoudre on cherche à les contourner personne ne veut résoudre les problèmes au cameroun tout le monde veut les contourner il est vrai que dans la vie il ya des problèmes qu'on ne doit pas affronter mais un état affronte et résoudre les problèmes dans la vie privée ça se passe autrement un état affronte anticipe d'ailleurs sur les problèmes et affronte et les réseaux personne ne veut résoudre le problème des enseignants mais on trouve que bon ça fait même arriver comme ça parce que ceux qui sont là étaient arrivés de ceux de cette manière pour que demain on ne soit pas dans le même système faisant ceci bloquant choisissons nous même qui sont ceux qui ont égrés enseignants et comme ça on leur dira de fait ils ne feront que faire et c'est exactement de cette manière vous savez vers des vivants de la confiscation du pouvoir justement on est dans un système de continuité ceux qui sont là où je ne savais même pas que demain ils seront plus là ils n'envisagent même pas que demain ils seront plus là ils voient déjà que dans 20 ans ils seront toujours là et ne veulent pas avoir dans 20 ans les problèmes qui sont aujourd'hui c'est terrible c'est juste c'est la trahison de quelque chose de tellement profond et tellement dégoûtant parce que si vous êtes quelqu'un qui avait le souci de bien faire les choses vous ne pouvez pas penser comme ça c'est j'ai envie de dire que je prendrai mon temps pour vraiment à ce soir mon analyse sur cette question parce qu'il me semble que dire les choses dans la précipitation serait même les amoindrir isabelle carozoubet quel commenté vous portez à ce sujet là je voulais dit bonjour à la corruption simplement ça bonjour à la corruption bonjour au favoritisme bonjour également tribalisme bonjour à pas mal de frustration et peut-être ça sera une source de tension aussi malheureusement il ne faut pas qu'on arrive à ça mais on pense on se rend à l'évidence c'est pas normal du tout parce que on arrive encore notre stade où on vous posera des conditions mais si tu veux être intégré c'est ça bon 2 millions 100 millions tu donnes et puis tu passes auquel cas tu ne passera jamais même si répond à tous les critères on trouvera le moins de mettre de côté c'est à dire que c'est un peu lorsqu'on compose c'est à dire vous trouvez à votre nom sur la liste famille les personnes admises la liste est définitive on apparaît plus c'est ce qui va se passer là c'est ce qui est ce qui aime déjà la même chose qui est même déjà passé c'est un concours cameroune et ça va contribuer à décourager les personnes qui ont envie d'aller à l'école qui ont besoin de se faire former ça fera en sorte malheureusement que vous allez vous allez avoir dans des salles de classe des enseignants qui ne soient pas qualifiés qui n'ont pas la maîtrise des sujets et qui vont nous former quel type de camerounais moi je crois qu'avant de commencer à se lancer dans de telles corruptions de tels actes aussi barba il faut penser aux conséquences un enseignant qui n'est pas bien formé enseignera quoi aux autres à toute une génération qu'est-ce qu'il dira à ce que vous dites je voudrais emprunter bien sûr l'expression de gérardine mafo qui dit qu'à des gens qui sont là et qui se revoient au même endroit dans 20 ans ils seront toujours là pour eux c'est un camerounais qui a été morcelé chacun a pris sa part il ya que la mort qui pour une personne ne va de leur enlever mais est-ce qu'on m'a dit normal c'est un père de se foncer dans le terrain tu dors et tu t'oublies et c'est incroyable ça qui me viendrait oui qu'est-ce que vous compreniez ça parce que moi je peux dire c'est que ça ne m'étonne même déjà pas parce que je sais pas si tu as eu à faire un concours j'ai le seul concours il faut qu'un autre concours l'estime quand j'ai fait quand j'ai quand j'ai eu mon baccalauréat mais moi j'ai jamais fait j'ai mon baccalauréat parce que parce qu'à la base déjà non seulement comme quand on fait non c'est que non n'a pas de chance parce qu'on n'a pas dans la personne quand j'ai eu mon baccalauréat michel j'avais en tête d'être enseignant j'ai commencé par les cols normal de bambini ensuite j'ai fait le secteur ce genre et puis j'ai fait le sénagès à partir du moment vous faites des concours vous voyez d'abord le type de questions qu'on pose même pendant le concours à partir du moment quand vous composez déjà vous êtes même sûr que vous avez passé parce que le type des questions qu'on vous donne en QCM et autres là vous êtes sûr que non ça c'est la cédé cédé basique les titres de l'école primaire et autres là mais vous vous rendez compte après plusieurs fois que dans les concours que vous avez échoué avec toute une préparation en amont vous faites le concours la première année pour la deuxième année vos parents vont maintenant se démerder partout dans les bureaux pour commencer à acheter les connexions parce que dit-il l'enfant de tel a eu le concours parce qu'il est passé 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 par là à partir du moment où le camerounais entre à l'école normale et ressort de l'école normale pour ne pas être intégré je ne pense pas que je pense plus qu'on aura plus de 200 personnes chaque année lorsqu'il faudra concourir pour les examens alors lorsque le ministre d'enseignement supérieur s'assoit avec le ministre de la fonction publique et la forme administrative pour prendre une telle décision je fais de dire que depuis un petit moment il ya des engagements de c'est bon au cameroune où est l'assemblée nationale à quoi nous servent nos députés est-ce qu'on pense aux conséquences comme l'a très bien dit j'ai dit avec un rose de pet est-ce qu'on pense à l'école demain ou l'école de demain est-ce qu'on y pense véritablement lorsque tu parles même des députés ou de l'assemblée nationale il sait pas si tu comprends réellement parce que au cameroune on a l'assemblée nationale on a le sénat mais ce sont pas tous qui commandent ils sont juste chargés d'appliquer les lois qu'on a voté à leur place parce que c'est une c'est une c'est une machine c'est ce sont les enfants d'une même famille c'est-à-dire lorsque le grand père ou encore une famille a dit qu'on va marcher comme ça vous appliquez juste la loi et tout ce qui a lieu tout ce qui a lieu de faire c'est d'aller dans les quartiers et convaincre la population que ce que le père en train de dire justement c'est ce qu'il faudrait qu'on mette à faire pour manger lorsqu'on tient les appareils de répression lorsqu'on tient les appareils de propagande on peut avoir l'impression qu'on a le pouvoir on peut tromper le peuple un jour même pas on peut même peuple tous les jours d'autant plus que la super chérie finira par exploser tôt ou tard et il faut le dire il faut refaire le cameroon il faut repenser le cameroon comment et pour repenser au cameroon il faut de nouveaux hommes en réalité on n'a pas besoin on n'a pas seulement besoin des institutions fortes mais on a aussi besoin des hommes forts à la telle de ces institutions et les hommes qui pensent bien sûr le cameroon de demain des hommes qui ont l'amour du cameroon des hommes qui se disent au moins hier je n'ai pas ici demain je l'aurai peut-être pas moi mes enfants doivent l'avoir parce que ce que nous faisons sur le plateau chaque jour ce n'est plus pour nous c'est pour préparer bien sûr le chemin aux générations à venir on s'ensibilise on éduque on fait dans une réunion sociale on interpelle on dénonce de temps en temps parce qu'on veut qu'ils aient des changements de mentalité et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui en tout cas merci à vous on va prendre le consti la mine dans un instant qui vient de nous parler madame monsieur des languettes et ces languettes on les connaît bien et c'est sur son comptoir ce matin consti la mine re bonjour déjeuner déjeuner C'est parti, quand si, on se disait bonjour, on se redisait bonjour. On se redisait bonjour, toujours, il faut le rappeler que Michel Gatchou, entre toi et moi, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de frères, c'est une histoire d'amis. Déjà, la chaleur et l'introduction que tu apportes de temps en temps pour implanter le concept Salaka attire déjà l'attention de nos nombreux téléspectateurs. Et ces téléspectateurs ne cessent de te dire merci, parce que, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Garoua, partout où je me trouve, on dit, mais ton frère Michel Gatchou, quelle ambiance, mais c'est ça la famille. C'est ça le Pongo que j'ai parlé comme ça. On dit au magasin 1001 Tapis, Michel, ça c'est le Pongo que j'ai parlé comme ça. On dit, ça c'est le Pongo, donc c'est mon Pongo, c'est mon village, même, 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 même. Du côté du Pongo-La-Bengue, le village est maternel, parce que le papa est sénégalais, donc voilà ce qu'on m'appelle le plus sénégalais des Camerounais. Alors ce matin, nous parlons des languettes médicales. Alors chers téléspectateurs, plus besoin de pleurer qu'on a des douleurs à la plante des pieds, plus besoin de chercher des milliers à 14 heures, qu'est-ce qu'on doit utiliser quand on a des douleurs à la plante des pieds, la solution est de venir dans les magasins 1001 Tapis. Ça fait plusieurs années, pratiquement 10 ans que l'aventure dure entre vous et le concept Salaka et nous n'en avons jamais trahi. Vous aussi, vous êtes toujours fidèles au concept Salaka et les produits que nous vendons sont les produits que vous ne retrouverez nulle part ailleurs au Cameroun, rien que dans les magasins 1001 Tapis. Faites le tour des magasins. Il n'y a que le concept Salaka. Les gens se posent la question, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir ces produits ? C'est la crédibilité, c'est la qualité de ce que nous faisons et qui amène les partenaires à nous faire confiance, notamment les partenaires américains qui choisissent exclusivement au Cameroun et en Afrique le concept Salaka pour assurer la communication de leurs produits. Alors, vous aussi, opérateur économique camerounais, opérateur économique africain, vous avez des produits de qualité, vous avez du mal à vendre, à vous faire connaître, passez par le concept Salaka, on fera le reste. Alors, les languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Les languettes médicales permettent de redresser la plante des pieds. Les languettes médicales permettent également de faciliter la bonne circulation du sang. Ces hommes en tenue qui passent plusieurs heures avec les ronguettes, Alors, je vous recommande, s'il vous plaît, chef, de venir dans les magasins milliers de tapis et d'acheter vos languettes médicales. Les footballeurs, les travailleurs, les élèves, les étudiants, chacun devrait avoir sa languette médicale comme ça. C'est un nid. Il est important de le rappeler. On n'a pas besoin d'avoir des douleurs à la plante des pieds pour chercher une languette médicale. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, question de prévenir ces douleurs-là. Commencez déjà par venir dans les magasins milliers de tapis et achetez votre languette médicale qui coûte la somme de 6 000 francs. C'est un prix très très bas, 6 000 francs. Il y a également votre pommade contre les hémorroïdes qui est toujours disponible dans les magasins milliers de tapis. Nous sommes ouverts demain, samedi, parce qu'aujourd'hui, c'est férié. Mais demain, samedi et les autres jours, nous serons ouverts. Venez, appelez-nous, faites vos réservations. La pommade contre les hémorroïdes et surtout le collectif en genoux. Merci beaucoup, Constitlamine. Madame, on va peut-être sortir en rappelant qu'il y a une grosse tension en ce moment au sein du Social-Démocratique Front après le littoral, le centre. C'est l'Ouest désormais qui refuse justement de participer au défilé. Et l'impression que ça donne, c'est que l'actuel chairman est de plus en plus isolé, y compris Joshua aussi, qui, voilà, tous les sacroisent que l'implosion n'est plus loin au sein du Social-Démocratique Front. On vous dit merci à tous, merci à chacun. On va, Madame, se prendre demain, enfin, je veux dire lundi, pardon, avec le même plaisir, si tout se passe bien. Oui, allez, portez-vous bien, bonne fin de l'unité à tous et à chacun.